Pour la première partie, on a vu comment créer une application mobile hybride avec IONIQ. On a vu comment faire l'interaction avec les API REST, notamment. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a vu comment utiliser la partie de l'application qui consiste à chercher des photos, des galeries de photos, dans l'API Pixabay. On a également vu comment interagir avec l'API METEOR pour afficher les données météorologiques. La troisième partie, je vous rappelle, consiste à gérer une galerie de place. Mais cette fois-ci, on va essayer d'utiliser un local storage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'API REST, mais on va gérer tout dans le stockage local, soit dans le smartphone ou bien la tablette, par exemple. Alors, en fait, ici, chaque place est définie par le titre, la ville, le pays, l'instant de la création, parce qu'on a besoin de garder le moment où, par exemple, la place a été enregistrée, les mots-clés et les coordonnées géographiques, à savoir l'attitude et la longitude. Donc ça, c'est pour faire la géolocalisation. Et après, l'application doit permettre de saisir et rajouter des places dans un local storage mobile, afficher et chercher des listes de places, sélectionner et supprimer des places, afficher et géolocaliser une place en utilisant une Google Map, et après, prendre des places, des photos, en utilisant la caméra. Donc ici, on va utiliser des fonctionnalités natives du téléphone, contrairement aux différentes parties de la dernière fois. Alors, ça, c'est ce qu'on avait déjà prévu dans l'application, j'ai app. Alors, dans l'application, on avait déjà créé quelques pages. Alors, les pages qu'on avait créées, il y a la partie qui concerne notamment les places. Alors, ça, c'est la partie que nous allons, donc ici, maintenant, de travailler. Alors, on va gérer, donc, des places. Ça veut dire qu'on va créer, je vous rappelle, quand même, on va démarrer le serveur, c'est IonicServe. Alors, donc, dans PlaySense, on va afficher d'abord la liste des places qui sont disponibles, et après, avec un bouton qui permet d'ajouter des places. Alors, pour gérer les places, donc, on va définir à nouveau un service. un service pour la gestion des places. Alors, donc, je vous rappelle que pour créer un service, donc, on va utiliser, tout simplement, on va créer un fichier. Voilà, TypeScriptFile. Alors, TypeScriptFile, qu'on va appeler, donc, c'est places.service.ts. Donc, on le crée dans le... dans la partie service. Et je vous rappelle qu'un service, donc, c'est une classe, qu'on va appeler places. Places. Class. Voilà. Alors, places.service. Et comme c'est un service qu'on va injecter, donc, on ne va pas oublier d'utiliser. Voilà. Injectible. Et injectible, donc, en tant que décorateur, fonction. C'est une fonction, donc, il ne faut pas oublier les parenthèses. Injectible. Il faut l'emporter. Alors, il faut faire attention, parce que l'importation, parfois, vous faites contrôle espace, parfois, vous importez des choses, mais il faut regarder ce que vous importez. Donc, c'est important. Alors, ici, donc, on suppose que notre service gère des places. Et les places, elles sont de quel type ? Alors, bon, on peut utiliser le type ini, mais cette fois-ci, on va essayer, donc, de créer une classe qui permet de décrire la structure class. Alors, c'est ce qu'on va faire dans notre modèle. Donc, dans le dossier source, on va créer un modèle, un dossier qu'on va appeler modèle. Et sur le dossier modèle, on va créer une classe. C'est-à-dire, je sais, je gère déjà des structures de données, donc, je vais créer une classe qui s'appelle place. Place, tout simplement, j'avais type script file. Alors, je vais l'appeler, c'est place.model.ts. Bon, le nom du fichier, peu importe. Donc, c'est une classe qu'on va créer dans ce fichier-là. Il y a déjà un fichier qui s'appelle ? On l'a déjà créé ? Ça, c'est modul. Là, ça, c'est le modèle. Si vous voulez vraiment faire du bon travail côté front-end, la même chose, toutes les données que vous gérez, vous créez donc les classes, les entités. Alors, par exemple, dans notre cas ici, bon, ça, c'est juste, il vient de démarrer, donc, je vais l'arrêter. Alors, pour créer une classe, soit vous créez une classe ou bien une interface. Alors, en principe, ici, donc, on va utiliser export class. La classe, on va l'appeler please. De court. Et on va définir les attributs. Donc, une place est définie par title. Title de type string. Il y a le... Comment dire ? Le pays. Parce qu'en fait, il y a le titre de la place, il y a le pays. Town. Country. De type string. Il y a la ville. De type city ou town. City, si vous voulez. De type string, également. La date timestamp, si vous voulez. On va... L'instant. L'instant, on va le déclarer, donc, je vais l'appeler timestamp. Timestamp, c'est de type number. On va enregistrer l'instant sous forme d'un nombre. Puisqu'on fait une date, on peut toujours la converter en un nombre. Ensuite, on a besoin d'immoclés. Keywords. De type P, également. String. Ensuite, on a besoin de... Des coordonnées géographiques. Donc, je peux déclarer, par exemple, un attribut que je vais appeler location. Location, lui-même, c'est un objet. Donc, pour le déclarer comme étant un objet, je peux utiliser les accolades. Location, donc, il est défini par deux attributs. Longitude. Longitude. De type number. Virgule. Latitude. Latitude. De type number. Quoi ? Latitude. Longitude et latitude. Alors, l'altitude, on ne va pas l'utiliser ici. On suppose que, dans la majorité des cas, on se limite à longitude et l'altitude pour repérer le point. Bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter l'altitude, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un autre attribut qu'on va ajouter, c'est selected, qui indique, parce qu'à un moment donné, on a besoin de supprimer des places ou bien, du coup, donc, on va les marquer par un attribut, selected, que je vais appeler selected, de type, au lien. Voilà. Alors, ça, c'est la classe, on gère des places. Alors là, je suis un peu relativement... La dernière fois, on n'avait pas utilisé des classes pour le modèle, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, vous pouvez toujours utiliser des types any et vous stocker ce que vous voulez. Mais c'est toujours bien de structurer le contenu de votre application. Alors, il y a la classe qui est là. Alors, maintenant, on va l'utiliser dans le service. Alors, places.service. Alors, on va déclarer une liste, un tableau de place. Donc, ici, on peut le déclarer, si vous voulez, privé, que je vais appeler places, de type. Alors, on peut utiliser array, de type array. Et après, on peut spécifier le type, tout simplement, la classe place. LL. pour ça, si vous déclarez la liste des places. Alors, dans un premier temps, on va initialiser, on va initialiser, donc, ce tableau avec des données. Dans un premier temps et après, on va supprimer. Alors, je vais utiliser, donc, les accolades, égales. Alors, comme c'est des places, donc, je dois utiliser, je dois utiliser, donc, des objets, n'est-ce pas ? Alors, chaque objet, donc, ici, l'attribut title. je vais pour le moment utiliser que le titre. A. Virgule. Alors, ça, c'est B. Ça, c'est C. Alors, seul problème maintenant, c'est que quand vous déclarez des types structureurs, quand vous dites une place, il faut spécifier tous les attributs parce que les attributs qu'on a déclarés dans la classe place, ils n'ont pas de valeur par défaut. Donc, en principe, on devrait les spécifier. Alors, si vous ne voulez pas spécifier un attribut dans un objet, si vous voulez qu'il soit optionnel, il y a un moyen de le faire. Alors, lequel ? Par exemple, si vous dites country, ce n'est pas obligatoire, vous mettez un point d'interrogation. Le city, ce n'est pas obligatoire, vous mettez un point d'interrogation. Timestamp, point d'interrogation. Keywords, point d'interrogation. location, point d'interrogation. Selected également, point d'interrogation. Logiquement, ça ne veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux créer un objet uniquement en spécifiant que title. Bon, ça, c'est un moyen plus simple, si vous voulez, pour gérer les places. Et vous allez voir, d'ailleurs, maintenant, l'erreur, elle va disparaître parce qu'il a accepté que de créer des objets place uniquement en utilisant title. Alors, ça, c'est les places que je vais gérer. Alors, après, je vais créer deux méthodes. Il y a une méthode que je vais appeler addPlace qui permet d'ajouter une place de type place. Alors, pour ajouter la place, il suffit donc d'aller à la liste 10.places. Alors, pour le moment, il n'y a pas de base de données, on va utiliser juste un tableau pour le moment. Donc, point, on va utiliser push place. et j'ai une méthode que je vais appeler getAllPlaces qui permet de retourner toutes les places. Tout simplement, return 10.places. Voilà. Alors, pour le moment, j'ai un service qui est très simple comme ça et il me permet donc de gérer, ajouter une place, consulter toutes les places qui se trouvent dans un tableau tout simplement lié au service. Alors maintenant, on va essayer donc pour utiliser ce service, donc je vous rappelle, un service doit être déclaré dans le module. Alors maintenant, vous avez l'habitude de ces choses-là. le module, alors dans les providers, alors je vais utiliser le service places service il faut l'importer virgule au niveau de l'importation donc il faut toujours vérifier parce que parfois vous importez des choses donc places, services voilà et après, on va l'utiliser dans la page places alors maintenant, j'ai les places que je vais afficher et qu'est-ce que je vais faire donc j'ai la classe plutôt la classe des composants et ici, qu'est-ce que je vais faire donc qu'est-ce que je vais afficher je vais afficher une liste de places maintenant c'est sûr au niveau de l'affichage donc ça veut dire j'ai besoin de déclarer la même chose places de type array je vais gérer au niveau du composant maintenant ça c'est le composant si vous voulez c'est la page array de place voilà et au niveau du constructeur alors en fait il y a au niveau du cycle de vie généralement des composants dans Angular ou bien en fait dans Ionic ou Angular c'est pareil alors déjà pour utiliser donc un service il faut utiliser il faut l'injecter et pour l'injecter on va utiliser places service de type places service alors maintenant je veux par exemple quand le composant est chargé je veux chercher les places alors on peut le faire au niveau du constructeur mais on le fait également au niveau de de IonView IonView will enter alors si vous voulez donc dans le cycle de vie vous avez IonView loader plutôt s'il est chargé mais également une fois qu'il est chargé à chaque fois que la page est chargée à chaque fois que vous l'affichez parce que le composant il est instancé une seule fois à chaque fois que vous l'affichez la méthode IonView will enter va s'exécuter donc c'est à dire qu'une fois qu'il est chargé je vais afficher bien sûr je vais chercher les places comment je vais tout simplement faire quelque chose de plus simple ici 10.places égale à quoi je vais vers le service places service point j'appelle la méthode get all places alors c'est tout ce que je vais faire pour le moment et après je vais afficher cette liste de places alors pour l'afficher c'est dans le dans le bien sûr la partie HTML alors je vais utiliser une liste IonList pour le moment bien donc alors après donc je vais faire une boucle pour afficher la liste des places donc je vais utiliser quoi ? NG4 alors NG4 alors pour chaque place P of places pour le moment je vais afficher que le titre de la place c'est à dire P.title voilà c'est bon ? alors on va regarder ce que ça donne tout ça en principe quand je vais vers la page il devrait m'afficher la liste des places alors par défaut qui sont les places qui sont disponibles alors pour le moment il y a A, B, C alors c'est ce qu'on va afficher pour le moment c'est bon ? alors on va regarder localhost 8100 j'affiche les outils de développement voilà alors maintenant on est sur la partie places a priori donc il n'y a pas de problème donc j'ai A, B A, B, C alors maintenant ça c'est au niveau de l'affichage alors maintenant on va ajouter un bouton un bouton qui permet d'ajouter une place alors on va l'ajouter ici dans la barre de titre on peut l'ajouter là où vous voulez alors pour cela pour l'ajouter on va vers places les places ici places.html alors on a déjà un bouton menu toggle on va ajouter un élément qui s'appelle toujours dans IonLabBar IonButons si vous voulez ajouter d'autres boutons dans la barre de navigation alors on va utiliser ici un bouton IonButton alors on va utiliser que l'icône donc on va utiliser Icon Only et quel est l'icône du bouton on va utiliser IonIcon quoi ? les ? voilà alors justement pour ajouter un plus si vous voulez on va utiliser name l'icône name égale add alors si vous voulez regarder un peu les icônes et tout ça vous allez vers la documentation Ionic Doc alors au niveau de la documentation donc maintenant vous avez l'habitude d'utiliser donc vous pouvez trouver tout ce que vous voulez alors par exemple si vous cherchez les formes des icônes vous allez vers les composants il est déjà là vous avez Ion Icons et après vous avez toute une liste des différentes icônes qui sont proposées dans Ionic que vous voyez là par exemple vous voyez le plus vous avez soit si vous voulez ce format là un plus comme ça donc vous utilisez par exemple ici vous utilisez name égale égale add alors si vous cliquez dessus vous pouvez trouver le code HTML vous voyez ici Icon name égale add c'est pas compliqué c'est exactement ce que je viens de faire donc ici vous avez add et là sur le bouton on va ajouter clic alors quand je clique je vais appeler une fonction que je vais appeler on new place alors bien sûr on new place il faut la créer mais on new place qu'est-ce qu'on va faire on va charger une autre page qui va s'occuper de l'assisi donc on va créer une page pour l'assisi alors si vous voulez maintenant tout ce qu'on va avoir ici c'est que vous aurez quand vous cherchez donc la liste des places vous allez avoir ici je ne vois rien j'attends ah c'est les places vous voyez un plus mais il est mal placé moi je veux le mettre à droite alors si vous voulez le mettre à droite l'utiliser à droite il suffit donc les boutons à IOM boutons vous utilisez un attribut en fait une directive tout simplement vous les placez à la fin mais quand vous dites END vous pouvez utiliser ION RIGHT ou LEFT mais END c'est mieux pourquoi parce que si vous êtes arabophone par exemple le END c'est quoi c'est à gauche c'est francophone le END c'est à droite donc END il prend en charge ces petits mécanismes comme ça c'est mieux alors en tout cas donc si je vais avoir quelque chose comme ça mais bien sûr pour le moment si je clique sur le bouton vous voyez donc le plus il est placé à ce niveau là donc si je clique sur le bouton il va me dire la fonction n'existe pas et tout ça donc c'est le cas ça vous le connaissez maintenant A NEW PLACE IS NOT A FUNCTION alors maintenant je vais créer A NEW PLACE dans le fichier dans le fichier places.ts alors je dois faire des copies collées pour éviter parfois de problèmes d'orthographe voilà alors ça c'est A NEW PLACE alors maintenant dans A NEW PLACE qu'est-ce que je vais faire je vais afficher notre page alors cette page je vais la créer alors pour créer cette page donc je vais à nouveau utiliser quelle commande donc c'est IONIQ IONIQ GENERATE PITCH alors je vais l'appeler NEW PLACE C'est bon donc je crée la place alors ça c'est un composant angular donc il faut déclarer dans le module donc il faut rappeler il faut le déclarer dans deux endroits différents import et declaration plutôt et entry components donc dans la directive déclaration ça c'est exigé par angular et entry components parce que ça c'est une affaire de IONIQ donc il faut également le faire à ce niveau là alors bien sûr ça devrait se faire plus rapidement que ça mais on patient IONIQ GENERATE NEW PLACE voilà c'est généré alors dans le module app.module.ts donc au niveau de déclaration on a déjà déclaré quelques pages avant je vais ajouter une autre donc la classe devrait s'appeler NEW PLACE PAGE elle est là et au mieux de temps on va la déclarer dans entry components donc virgule alors ça c'est la déclaration et je reviens au fichier PLACE .ts PLACE .ts alors maintenant dans PLACE .ts donc je vais afficher je vais afficher directement une nouvelle page alors pour cela donc je vais utiliser donc le contrôleur de navigation qui est injecté par défaut au niveau du constructeur alors donc je vous rappelle que dans toutes les pages que vous créez donc vous avez toujours l'injection de l'objet nav control alors on va l'utiliser donc on va utiliser donc c'est 10.nav controller point quoi ? push donc je vous rappelle que le système de navigation de IONIQ se base sur une pile dans laquelle il va placer donc les différentes pages donc push permet d'ajouter la page à la pile ce qui va se faire ce qui va provoquer son affichage et pop permet de de la supprimer ce qui permet d'afficher la page précédente alors ici donc on va afficher quoi ? la page s'appelle new place pitch voilà alors juste ce qu'on va faire c'est que dans new place pitch on va arranger un peu l'affichage donc new place alors ici je vais prendre le code HTML pour ne pas faire il faut être le même code HTML que j'ai ici bien alors donc ce que je vais faire juste je vais prendre en fait ça c'est l'affichage qu'on a fait dans les pages on va changer la couleur de la page et on va changer on va mettre le bouton et tout ça donc si vous voulez rien n'a changé donc dans new place alors navbar navbar on va utiliser la couleur c'est toujours alors ici donc ça c'est le titre le titre c'est et après si vous voulez créer un bouton menu je vous rappelle comment le faire bouton ayant bouton menu et après vous utilisez l'icône et l'icône c'est menu voilà alors ça c'est la page si vous voulez pour le moment mais après on va ajouter un formulaire dans lequel on va saisir les données mais on va vérifier déjà est-ce qu'on a alors alors donc ici places donc il n'y avait pas de problème donc je clique sur le bouton plus bon j'ai tout simplement new place alors vous remarquez également que le bouton précédent il s'ajoute ça on le sait déjà alors ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un formulaire qui nous permet de saisir ça alors pour créer un formulaire donc je vous rappelle qu'on peut utiliser la valise form bon on va donner un identifiant en formulaire par exemple je l'appelle f égale ng form et après on va utiliser l'événement ng submit égale on add place et qu'est-ce qu'on va lui transmettre ce qu'on va leur f.value ça veut dire on va lui transmettre toutes les données qui sont saisies dans le formulaire et après on va utiliser donc des ion items dans lequel il y aura alors soit on utilise ion label ou tout simplement on va utiliser directement ion input alors chaque input on va lui donner un nom name alors tout ça c'est du type texte name c'est title ça c'est le titre de la place alors pour l'intégrer dans le modèle on va utiliser ng model donc ça ng model quoi d'autre obligatoire si vous voulez donc si vous voulez que ce soit nécessaire c'est tout alors on va faire la même chose et après place 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 holder bon parce que si vous mettez pas un label il faut mettre un place holder ici donc c'est title alors je vais faire un copy-coller ion item alors j'ai le titre j'ai country j'ai city j'ai quoi d'autre keywords alors de préférence d'utiliser les noms les mêmes noms que nous avons utilisé dans la classe place model alors ici donc vous voyez keywords bon ça c'est pareil et c'est tout pour le moment quoi alors pour les coordonnées de géolocalisation on ne va pas les mettre parce qu'ils vont être détectés automatiquement on ne va pas les saisir bien sûr si vous faites la saisie ça n'a pas de sens alors ici on va créer un bouton ion bouton bloc pour qu'il s'affiche dans toute la largeur de la page et après ici le type c'est submit ici donc on va l'appeler save place alors maintenant pour compléter ça donc on aura besoin d'ajouter on add place alors dans le fichier newplace.ts alors on add place donc forcément il reçoit déjà les informations sur la place donc ici place de type place et après on a besoin du service alors le service donc on va l'injecter le service qui permet d'ajouter des places et pour l'injecter on va utiliser un nouveau donc public ou bien private donc c'est places service de type places service une fois déclaré ici qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement faire this point places service point j'ai déjà une méthode qui s'appelle add place et j'ajoute directement la place qui a été saisie donc je demande au service d'ajouter cette place mais une fois que je l'ajoute je reviens je reviens à la page précédente c'est-à-dire je reviens à la liste des places pour voir est-ce qu'il a été ajouté alors tout simplement pour faire ça qu'est-ce que je dois utiliser 10.nav contrôle point pop alors si vous dites pop ça veut dire quoi ça veut dire que je reviens à la page précédente on va tester alors ici donc vous voyez déjà dans un premier temps comment saisir ajouter des places afficher les places mais toutes les places sont stockées dans une liste dans un tableau en mémoire donc il n'y a pas de stockage physique voilà alors donc ici places donc au début j'ai abaissé je vais ajouter une place bon il faut que je change placeholder pour les autres pas grave alors ici donc c'est abaissé des e e save a priori donc vous voyez donc je reviens à la page précédente je vois qu'il est ajouté j'ajoute également donc la place la place ça c'est pour le moment c'est des données alors ça ça permet d'ajouter donc des données mais si vous actualisez vous démarrez votre application alors qu'est-ce que vous allez voir simplement les données vont être perdues parce qu'ils sont stockés en mémoire ils ne sont pas stockés dans un stockage persistant alors si je regarde la liste des places ici bon je vais voir et que abaissé c'est normal c'est bon alors on va juste corriger donc le placeholder des éléments new place alors ici donc c'est title là c'est country ça c'est city c'est bon la première partie alors maintenant on va essayer de voir comment gérer on va stocker les places dans un stockage local alors vous savez que les smartphones d'une manière générale les applications mobiles les smartphones disposent de dans le système soit android ou bien ios il y a des sgvd on va dire embarqués alors parmi lesquels il y a sql lite par exemple c'est connu sql lite c'est un système un petit système de gestion de base de données qui peut être utilisé pour stocker les données dans un smartphone alors on va essayer donc de l'utiliser alors pour l'utiliser donc on va consulter la documentation c'est très simple vous allez vers la doc et vous allez trouver d'ailleurs ici vous avez storage alors si vous cherchez dans storage vous allez trouver la démarche alors si vous voulez utiliser donc le local storage donc vous avez d'abord il vous faut le plugin cordova parce que là maintenant on est en train de demander il faut passer par cordova pour lui demander de nous enregistrer des données qui font partie des fonctionnalités offertes par le téléphone parce qu'en fait le SQLite c'est une fonctionnalité qui est offerte par le smartphone il ne fait pas partie du navigateur si vous voulez alors il y a d'autres moyens de stocker localement les données alors pour cela donc généralement à chaque fois vous allez devoir quand vous êtes dans ce genre de situation on vous propose donc ici d'installer un plugin cordova alors comment installer un plugin cordova donc la commande c'est ionic cordova plug-in add et vous avez le nom du plugin alors ici le plugin s'appelle cordova SQLite storage alors ça veut dire quoi ? à partir de javascript je peux cordova va me permettre d'interagir avec une fonctionnalité native du téléphone qui est SQLite alors c'est ce que je vais faire donc je vais prendre je crois que c'est pas lisible pour vous n'est ce pas ? alors copier alors dans l'application donc ici dans l'invite de commande je vais je vais faire coller alors ça c'est la première des choses donc vous installez le plugin cordova et on va faire la même chose pour gérer faire le local plutôt la géolocalisation et on va faire la même chose pour gérer la caméra alors tout ça c'est les fonctionnalités natives du téléphone du smartphone si vous voulez il faut d'abord un plugin cordova qui permet à votre application javascript soi-disant d'interagir avec avec cette fonctionnalité alors le plugin cordova donc il va être utile donc quand vous serez vraiment dans le téléphone à votre application quand vous serez dans le device le device physique si vous voulez mais si vous voulez quand même accéder à ces fonctionnalités là il vous faut maintenant l'API pour installer le package pour votre application et du coup vous allez encore utiliser npm install ionic storage alors d'ailleurs il vous dit qu'en fait il vient par défaut avec ionic version 1 normalement il y a parfois ces API là ils viennent avec l'ionic nous on va l'installer comme ça donc je vous rappelle il y a deux parties donc quand vous utilisez un plugin cordova il faut utiliser la commande ionic cordova plugin add pour ajouter le plugin d'abord cordova deuxième pour l'exploiter dans votre application il vous faut une API c'est à dire les classes que vous allez utiliser ou bien les interfaces que vous allez utiliser directement dans votre application il faut les installer en utilisant npm donc voilà ce que vous allez utiliser dans votre application mais après donc c'est cet API là ou bien c'est ce package qui va permettre d'exploiter le plugin cordova pour pouvoir interagir avec la fonctionnalité native est-ce que c'est clair ? donc ça c'est dans notre application c'est la première fois qu'on va faire c'est à dire cette fonctionnalité mais dorénavant dans la majorité des parties de votre application mobile vous allez faire ce genre de travail voilà alors une fois que le plugin s'il vous plaît une fois que le plugin cordova est installé donc je vais utiliser inpm install ionic storage et vous continuez dans la documentation et après vous avez le mécanisme alors maintenant comment s'il vous plaît alors par la suite tout devient simple parce que pour utiliser donc ionic storage donc il faut d'abord l'emporter dans le module principal comment ? vous utilisez ionic storage module .forroot pour faire la config par défaut mais si vous voulez personnaliser la configuration c'est à dire si vous voulez spécifier comment vous voulez appeler la base de données et d'autres informations quels sont les drivers que vous allez utiliser il vaudrait mieux avancer vers l'avant et vous allez trouver l'exemple ici comment configurer le storage voilà vous utilisez donc dans les importations vous utilisez ionic storage .forroot et vous spécifiez un objet parmi lesquels il y a name ça vous permet de spécifier le nom de la base de données locales si vous voulez et après vous savez qu'en local storage il existe plusieurs drivers en fait il n'y a pas que SQLite avec si vous voulez ionic storage on peut utiliser un XFDB qui est fourni avec les navigateurs c'est un driver qui permet de faire également le stockage on peut utiliser SQLite on peut utiliser web SQL il existe plusieurs mécanismes actuellement qui sont fournis par les navigateurs les micro-navigateurs ou bien les navigateurs alors ici donc ça c'est l'ordre c'est à dire quoi quand votre application s'exécute s'il trouve index.db il va l'utiliser s'il ne le trouve pas il va l'utiliser SQLite s'il ne le trouve pas il va l'utiliser web SQL alors c'est exactement ce que je vais faire donc je vais prendre ça ctrl c et je vais le déclarer dans le module maintenant l'installation a été faite donc je vais déclarer le ionic storage dans le fichier module principal alors à quel niveau dans les importations alors import ici virgule ctrl v alors vous voyez donc c'est ionic storage module qu'il faut importer for root ça c'est pour la config par défaut alors le nom de la base de données je vais l'appeler par exemple mydb mydb places par exemple je l'appelle comme ça db places places data voilà c'est tout alors ça c'est au niveau de l'installation et de la configuration alors si vous faites ça alors par la suite les choses deviennent plus simples alors maintenant on va changer dans le service comment utiliser le local storage alors notre service que nous avons créé tout à l'heure il est là alors maintenant dans add place maintenant add place on va pas l'ajouter directement dans le tableau on va l'ajouter au tableau places mais en même temps on va enregistrer tout le tableau dans le local storage comment alors on va utiliser donc l'objet storage alors pour l'utiliser il faut l'injecter dans le service alors pour injecter plutôt un service donc on le fait au niveau du constructeur alors on va utiliser donc public ou bien private public storage de type vous déclarez un objet de type storage alors il faut faire attention parce que là justement regardez dans l'importation il n'a rien importé il faut faire attention vous reprenez et vous choisissez donc storage il faut être sûr que vous avez l'importation de ionic storage parce que parfois il utilise des classes qui sont définies par défaut et pour vous tout marche bien mais après il vous dit que ça c'est pas bon il faut toujours s'assurer qu'il est importé alors maintenant pour enregistrer donc des objets JSON soit un tableau ou bien n'importe quelle structure il suffit d'utiliser 10 points storage point set on va ajouter une clé valeur alors comment il s'appelle la clé je vais ajouter dans la base de données une collection qui s'appelle places c'est quoi la valeur c'est tout simplement c'est 10 points places alors ça c'est suffisant c'est à dire que ici donc je lis j'ajoute c'est vrai j'ai une liste mais quand j'ajoute je vais rendre cette liste persistante ça veut dire je vais l'enregistrer complètement dans le storage alors que pour retourner pour consulter c'est un peu différent pourquoi ? parce qu'on va utiliser ici return 10 points storage point get alors la clé comment il s'appelle places alors en fait get il retourne une une promesse donc ça veut dire qu'il faut utiliser point then data et vous ouvrez les accolades get j'attends en fait une fois que j'ai le résultat alors ce résultat je vais le stocker d'abord dans la liste 10 points places égal à quoi ? égal data mais il se peut que la première fois il se peut que la data n'existe pas c'est à dire la première fois si vous voulez afficher il va vous retourner quoi ? il va vous retourner nul n'est ce pas ? alors c'est pour cela on va faire un test on va dire data c'est les différents c'est les différents de nul deux points on va retourner data enfin c'est à dire on va prendre data sinon c'est pas deux points c'est point d'interrogation deux points on va utiliser tout simplement un tableau vide c'est à dire quoi ? c'est à dire si le local storage tout simplement ne contient rien donc je suppose que la liste c'est un tableau qui est vide et après donc on va retourner return list.places voilà alors ça c'est au niveau stockage local alors maintenant je reviens à la page parce qu'il y aura une petite modification à faire au niveau de la page places .ts vous allez d'ailleurs remarquer qu'il va vous souligner en rouge dans iun view will enter tout à l'heure on faisait 10.places égal alors maintenant c'est différent pourquoi ? parce que maintenant la méthode getplaces il retourne une promesse donc ça veut dire à nouveau on va changer ici je vais utiliser directement 10.places service .get all places .then c'est une promesse alors après j'ai data quand je récupère les données je vais utiliser 10.places égale à quoi ? égale à data c'est bon ? et après si vous voulez gérer le cas où il y a des erreurs vous mettez .catch .then .catch c'est à dire s'il y a un problème alors on va vérifier si ça marche alors c'est donc je viens de vous montrer comment maintenant utiliser un local storage on vient de voir comment ajouter comment consulter mais après par la suite tout le reste c'est pareil parce que quand on veut supprimer on récupère la collection on supprime en mémoire et on réenregistre la collection alors ça c'est différent ce n'est pas une il y a d'autres moyens qui vous permettent d'accéder on va parler de ça mais en principe généralement en local storage c'est à dire c'est souvent c'est comme ça que ça se passe c'est à dire vous travaillez vous stockez un objet si vous voulez faire le stockage objet par objet vous pouvez le faire c'est à dire vous faites une boucle et après vous dites vous ajoutez vous écraser l'ancien ça se pose que l'application quand elle démarre elle charge le local storage et comme vous le modifiez elle écrase l'ancien local storage c'est comme ça alors on va regarder l'application si ça marche alors ici donc places alors vous voyez qu'au début il n'y a rien c'est normal pourquoi ? parce que la consultation n'a rien donné alors ici je vais ajouter une place le titre on va utiliser la place mohammedia country maroc maroc mohammedia n7 on est à n7 la place n7 c'est ici mohammedia si tu veux pourquoi pas alors les mots clés vous mettez par exemple icône espace n7 espace on peut mettre des mots clés parce qu'après on va faire une recherche ici donc save bon a priori ça marche donc il a été bien enregistré j'affiche je vais ajouter une deuxième alors une place A c'est alors ici donc ce qui est intéressant c'est que maintenant on a toujours les données mais ils sont stockés en local storage alors on va regarder où est-ce qu'ils sont stockés alors si vous voulez voir le stockage parce que vous êtes dans un browser on va regarder dans les applications alors dans l'application vous allez voir dans l'application vous allez trouver une partie carrément qui est dédiée au storage alors il existe il y a local storage ça on ne l'a pas utilisé le stockage local elle est classique mais ici donc il faut chercher dans index db ou bien dans web sql alors comme ici donc il a trouvé index db dans l'ordre il l'a utilisé il m'a base de données comment il s'appelle déjà il s'appelle my alors c'est pas ça parce qu'en fait j'ai déjà une qui est avant c'est place data c'est ça place data alors il n'est pas là donc je vais fermer les outils de développement et je réaffiche alors ça c'est une affaire du navigateur alors en tout cas moi pour pour toujours regarder parfois les modifications dans le local storage j'ai voyé donc ici vous avez places data alors si vous regardez ce qu'il contient vous trouverez donc les clés et si vous regardez bien ce qu'il y a il y a la clé c'est quoi c'est places et les données il y a deux enregistrements il y a le premier et le deuxième alors ça c'est c'est réglé donc dans votre même navigateur dans une application web classique vous pouvez utiliser le local storage c'est important alors quand on enregistre une image donc on l'enregistre soit en format on n'enregistre que le nom de l'image n'est-ce pas l'image elle-même il faut la stocker dans le cache quelque part du navigateur ou tout simplement vous l'enregistrez en format base 64 il y a donc vous l'enregistrez en format texte il y a donc il fait partie des attributs de l'application et d'ailleurs on y arrivera parce qu'on n'a pas encore terminé parce que notre place pour chaque place on va enregistrer des images n'est-ce pas et justement les images on n'a pas déclaré dans la classe place mais après on va ajouter un attribut photo un tableau de photo qu'on va ajouter oui vous voulez stocker une image au niveau du serveur mais c'est différent de là parce que si vous voulez la stocker il faut faire il faut l'envoyer au serveur soit avec upload enfin une opération il existe plusieurs techniques ou bien vous l'envoyez au format texte alors si vous l'envoyez au format texte base 64 vous pouvez l'enregistrer directement dans la base de données dans les champs de la base c'est faisable mais à condition d'utiliser des champs qui supportent une grande taille par exemple si vous utilisez le format string dans GPA ça ne marche pas il faut utiliser l'annotation qui permet d'indiquer qu'il faut utiliser texte et quel texte il faut utiliser langue texte donc ça c'est des d'abord au niveau de la base de données il faudrait que le champ de la base de données supporte une valeur de grande un texte d'une grande taille comme c'est un autre sujet il faut je crois qu'on va en parler d'accord parce que je vois que tu as un problème toi dans la partie serveur dans l'envoi et la réception écoute tu n'as pas 50 000 solutions de toute façon ça n'existe pas donc tu as soit utilisé l'image en format binaire tu l'envoies et après au niveau serveur l'APRS il va la stocker quelque part dans le serveur soit tu utilises le format texte il est quoi donc ton format texte après généralement tu le stockes dans la base de données ou tu peux le stocker dans d'autres unités de stockage dans un fichier ou je ne sais pas tout dépend un fichier xml ça peut être mais ça je crois que il y a des applications sur lesquelles on va travailler comme ça d'ailleurs l'exemple que je vous ai donné la dernière fois l'application gestion des articles n'est ce pas il y a des photos je n'ai pas réglé ça mais c'est à vous de dépenser d'abord est-ce que c'est clair donc on vient de voir comment utiliser le local storage maintenant ce qu'il nous reste c'est que quand j'enregistre la place je dois enregistrer les coordonnées géographiques je dois enregistrer donc la longitude et l'attitude mais également je dois enregistrer le temps l'instant n'est ce pas alors pour l'instant pour ajouter l'instant d'enregistrement de la place c'est très simple dans la méthode add newplace.ts ici qu'est-ce qu'on va faire avant de l'enregistrer qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser tout simplement place point time stamp égal à quoi égal new date c'est la date système alors new date get time si vous voulez new date point get time c'est bien ça alors ici nous avons un attribut time stamp c'est quoi ça ça communique de l'extérieur alors je vais ajouter une place ajouter point place b bon il est ajouté mais si je regarde dans le bien sûr ici donc si vous regardez à nouveau donc vous n'allez pas trouver s'il vous plaît alors à nouveau donc je vais voir mon local storage à nouveau et je vois les places il y en a trois et la troisième justement ce qui m'intéresse regardez ici donc vous avez time stamp mais la valeur c'est pas ça la valeur c'est c'est time tout simplement c'est la date actuelle n'est-ce pas alors ça c'est réglé alors maintenant on va régler également le local plutôt les coordonnées de géolocalisation alors à nouveau on a besoin d'utiliser un autre plugin Cordova bon à nouveau donc vous consultez la documentation et vous cherchez dans native la partie native des applications et vous cherchez géolocation bon de toute façon c'est classé par ordre alphabétique ce qui permet de faciliter la chose sinon vous faites rechercher géolocation G alors ici géolocation alors la même chose donc si vous voulez faire de la géolocalisation la première des choses que vous allez faire c'est d'installer le plugin Cordova qui est là donc install Cordova plugin Ionic Cordova plugin add Cordova plugin géolocation après il y a une variable moins moins variable etc donc ça je ne le fais pas donc je prends que j'installe le plugin et après vous utilisez encore une PM install Ionic native géolocation vous voyez donc pour chaque fois que vous ajoutez que vous utilisez le plugin Cordova il faut installer le plugin Cordova et vous installez le package que vous allez utiliser pour utiliser ce plugin c'est ce que je vais faire ici bon là c'est au niveau de l'application alors ça c'est des choses que vous faites pour votre application ça veut dire quoi si vous cherchez dans plugin ici plugins vous allez trouver les plugins parce que si le plugin n'existe pas quand vous allez mettre votre application dans le téléphone dans le smartphone ça ne va pas marcher parce que finalement c'est ce plugin là qui va permettre à votre application au moment où il sera déployé dans le smartphone de fonctionner donc c'est pas il ne faut pas chercher à faire un truc global comme ça parce que si vous le faites global à la fin il faut de toute façon il doit accompagner votre application donc il faut le faire à chaque fois pour chaque application là vous allez utiliser donc un plugin Cordova il faut l'installer alors bien sûr c'est rapide mais j'ai j'ai toujours connexion 4G qui rampe pour le moment je ne sais pas pourquoi parfois ça marche je ne sais pas si vous le sentez parfois la 4G c'est plus rapide que la DSL parfois dans la majorité des cas mais parfois de temps en temps il déconne alors bien sûr je comprends pour vous comme c'est plus rapide vous la consommez très rapidement après il faut payer pour charger et comme vous êtes des étudiants donc il faut aller vers un café là où il y a la connexion je crois que tout calcul fait c'est si vous habitez en groupe vous faites quand même une solution une connexion à DSL parfois c'est mieux que c'est ce que vous faites voilà donc c'est bien bon je continue alors ici donc regardez donc l'idée principale c'est quoi c'est d'installer d'abord le plugin Cordova plugin geolocation installez donc ionic native geolocation comme package après par la suite si vous voulez connaître la position géographique de là où s'exécute l'application vous utilisez donc il faut injecter l'objet geolocation alors en fait geolocation c'est un service donc il faut le déclarer dans les providers c'est pas c'est un service qu'il faut déclarer dans providers donc vous utilisez this point get location point get current position alors ça cette méthode là il vous permet de détecter la position courante de c'est à dire l'emplacement géographique et après comme il retourne une promesse on va utiliser point then la réponse qui vous retourne la position actuelle alors si vous voulez connaître la longitude par exemple vous utilisez res.course.latitude ou bien course.longitude ou bien altitude etc donc en principe c'est les trois les trois attributs qui nous intéressent alors on va les utiliser je vais voir donc si tout a été déjà installé voilà alors si vous voulez gérer donc le cas l'exception vous utilisez point catch point then point catch alors nous bien sûr on va faire les deux cas parce que parfois c'est surtout au niveau géolocalisation il faut prévoir si ça marche pas parce que si l'utilisateur n'active pas refuse d'activer sans c'est à dire la géolocalisation ça veut dire que ça va générer un catch et si vous gérez un catch il faut prévoir ce que vous voulez faire vous prenez par exemple des valeurs par défaut alors je vais prendre un nouveau npm install ionic native géolocation et je vais je vais l'installer alors généralement en termes de si vous voulez de capacité le plugin cordova pèse plus que l'API c'est à dire que le package c'est à dire que l'installation du package généralement c'est rapide alors que l'installation du plugin parfois il y a des plugins qui sont relativement lourds qui prennent plus de temps mais d'une manière générale tout ça si vous êtes dans une situation de connexion normale tout se fait assez rapidement et si vous avez consulté le document que je vous ai donné vous allez trouver un slide dans la solution voilà les pages qu'il faut générer et voilà je crois voilà c'est ça vous savez voilà les dépendances qu'il fallait installer alors d'ailleurs à chaque fois que vous créez un projet si vous savez préalablement que vous allez utiliser ça vous créez le projet et vous dites ionic cordova plugin ad cordova sql storage npm install ionic storage la même chose pour la caméra parce que ça on va l'utiliser par la suite par la suite et la même chose c'est quoi ça c'est d'autres éléments que je vais vous montrer par la suite pour google maps et également on va faire la même chose pour langprest ça c'est des dépendances mais ça c'est pas un plugin si vous voulez c'est pas des plugins cordova c'est plus des dépendances alors une fois qu'il est installé donc si vous voulez utiliser donc la géolocalisation il faut d'abord déclarer dans le module app.module.ts au niveau des providers vous devrez utiliser géolocation alors la même chose laquelle alors vous utilisez parce que ça ça fait partie de icma script 6 alors moi je vais utiliser celle là que j'ai dans mon package alors et tout cela il faut toujours vérifier que c'est importé c'est bien le bon package parce que si vous choisissez l'autre d'ailleurs il ne va rien importer parce que dans icma script 6 par exemple il y a déjà une classe pareille géolocal qui est déjà privée d'ailleurs que vous pouvez utiliser aussi c'est bon est-ce que vous suivez alors maintenant je viens de vous montrer juste comment installer les dépendances alors maintenant où est-ce qu'on va utiliser tout ça on va revenir vers le newplace.ts ici là on va changer des choses alors je définis la date je vais si vous voulez définir la valeur par défaut place.location parce qu'on ne l'avait pas initialisé location par défaut égale un objet dans longitude de point je vais mettre la valeur 0 virgule latitude 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 oui je me suis trempé dans le latitude alors dans la classe place place model je ne l'ai pas ici je devrais l'avoir ici normalement voilà alors location latitude bon je la change ici à nouveau donc je préférence parce que jusque là je n'ai pas encore utilisé longitude bon alors ici donc c'est d et là c'est d longitude latitude bon jusqu'à là on n'a pas utilisé ces attributs quelque part non on ne les a pas encore utilisés bon ça c'est la première des choses et maintenant je vais utiliser donc le système je vais utiliser le geolocation donc je dois l'injecter alors pour l'injecter je vais utiliser le constructeur public geolocation de type geolocation alors la même chose donc il faut faire attention à ce que vous importez au niveau des importations alors qu'est-ce qu'on va faire après on va utiliser donc 10 point geolocation point get current position alors get current position ça va retourner une donnée position donc c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est point point then on va utiliser position voilà et on va utiliser encore point catch error error donc on va prévoir les deux cas alors maintenant s'il me détecte la position je vais utiliser place point location place point location point longitude à quoi est égale à quoi est égale c'est égale position point cordes coordonnées point longitude donc je récupère la longitude fournie la même chose place point location point latitude égale position point cordes point latitude alors ici une fois que j'ai ça je vais enregistrer et pour enregistrer je vais faire ça ctrl x voilà une fois que je récupère la position ça y est je l'enregistre sinon s'il y a problème je vais utiliser alors là je vais faire quelque chose de pas très joli s'il y a problème je vais supposer que la valeur c'est c'est 0 n'est ce pas c'est à dire il a du mal à détecter la position pour plein de raisons après donc je vais dire que longitude égale 0 j'enregistre la place et je fais un pop par exemple mais là vous êtes en train de reprendre le même code ce qui fait que vous pouvez penser à créer une fonction une fonction qui fait ça et après que vous allez appeler ce que vous voyez est-ce que c'est clair parce que là des codes comme ça qui se répètent comme ça c'est pas très conseillé surtout à votre niveau alors on va vérifier et après bien sûr donc comme je disais donc pour à chaque fois quand vous êtes dans les calvacs quand vous êtes en train de faire un traitement il voudrait créer une fonction privée dans laquelle vous faites ce travail là alors on va regarder ce qui va se passer si cela va bien marcher alors à nouveau donc je ferme bon je le ferai tout à l'heure ça c'est la console si vous avez remarqué une chose à chaque fois il demande il cherche des polices de caractère n'est-ce pas il vous affiche un warning mais ça on en parlera donc il est sans conséquence pour le moment à chaque fois il cherche des polices qu'il ne trouve pas et pourtant ils sont là ces polices alors on va créer des places ajouter une nouvelle place alors il y a erreur non provider geolocation il vous dit que le geolocation n'a pas été déclaré et pourtant on l'a fait alors on revient vers le fichier app.module.ts dans providers vous avez geolocation je vais modifier j'enregistre en fait le watcher quand j'ai enregistré il n'a pas fait attention donc pour lui le fichier n'a pas été modifié c'est vraiment un problème que vous ne devrez pas normalement avoir dans votre machine moi en tout cas je l'ai pour le moment de temps en temps parce que quand j'enregistre avec Camtasia donc plein écran comme ça ça consomme beaucoup de temps mais ça c'est des petits soucis mais en tout cas donc ce que je viens de faire je vais juste j'ai re-enregistré forcément il va recompiler et il devrait retrouver les éléments voilà donc places on va ajouter une place alors donc pas de problème vous voyez donc la place P save il va attendre un petit moment c'est normal parce que maintenant il est en train d'utiliser le plugin pour détecter la position après il est ajouté alors pour voir pour le moment vraiment est-ce qu'il est ajouté on va juste à nouveau afficher le local storage voire le stockage alors au niveau de application storage places il y en a quatre la quatrième alors si vous voyez donc l'objet location qu'est-ce qu'il contient alors ça marche alors vous voyez donc location ici vous voyez donc latitude voilà c'est alors et longitude alors ici donc je n'ai pas un mais j'ai bien cette position parce qu'il y a une connexion internet même le browser il utilise la connexion internet pour détecter la position et en principe si vous voulez voir réellement parce que parfois les valeurs sont erronées dans les navigateurs si vous voulez voir réellement il faut voir ça dans votre téléphone alors maintenant ce qui est intéressant c'est que maintenant nous avons les données on n'a pas encore les photos n'est-ce pas alors ce qu'on va faire par la suite c'est que quand je clique sur une place je vais afficher le détail n'est-ce pas alors quand je clique sur la place je vais afficher le détail de la place mais en même temps je vais la géolocaliser donc je vais afficher dans la map l'endroit où se trouve la place donc ça c'est ce qu'on va voir le début d'après-midi pour la suite de ce TP là est-ce que c'est clair alors donc on va reprendre à 14h cette partie donc détail place les photos alors que ça c'est des éléments qui restent encore à compléter dans cette partie donc c'est que c'est à Residente la suite que c'est ce qu'on va voir à l'internet de la suite c'est ça c'est ce qu'on va voir